Hello, hello famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez superbement bien. Petite vidéo rapide pour réagir rapidement aussi sur l'affaire Inus Unan. Voilà, vous savez que Eriton n'aime pas la violence. C'est quelqu'un qui déteste qu'on ait affaire aux femmes. Ça, je ne supporte pas. Et cher Bukinabé, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés. Bukinabé dans mes 105 000 abonnés. Donc, rassurez-vous, ce n'est pas un problème entre la Côte d'Ivoire et le Bukina. Voilà, dormez tranquille. Voilà, dormez tranquille, n'ayez pas peur. Parce que la Côte d'Ivoire et le Bukina, ce sont deux pays frais. C'est un problème entre les Ivoiriens et deux individus. Deux individus mal élevés, deux individus très mal intentionnés, deux individus qui ont peut-être raté leur formation militaire. Donc, on va essayer de mettre les poings sur les yeux ici. Et puis après, je pense qu'on va aviser. Pour l'instant, c'est une vidéo introductive de mise en garde, d'éclaircissement pour vous montrer que vous avez merdé. On se prend pour le générique. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner. Et puis, si tu es content, lâche même un pouce pour moi, pas t'abonner. Bonjour. Voilà, hier soir, tranquillement, je suis là, tranquille, je suis en train de surfer sur le net. Et puis, comme ça, je vois ma consoeur, Enus Junon, qui fait un direct comme quoi elle a été brutalisée. Pas dans un couloir, pas au marché ou bien pas dans la rue, mais je vais dire dans un édifice étatique. Voilà, parce que les aéroports d'un pays sont aussi des symboles de ce pays-là. Donc, j'ai été vraiment offusqué, très choqué d'entendre ça de la part de notre soeur. Et jusque-là, il n'y a pas eu de démenti. Vous savez, cher policier ou je ne sais quoi de l'aéroport qui avait osé lever la main sur notre soeur, Enus Junon, il faut éviter ce genre de choses-là. Parce que ce sont ce genre de choses-là qui envoient des histoires à demi-dégout en deux états. Vous savez très bien que le pays, Burkina Faso et la Côte d'Ivoire s'entendent bien. Voilà, il y a longtemps, ça fait des années et des années qu'on n'a pas de problème, qu'on s'entend parfaitement. Mais ce genre d'actes-là peuvent envoyer des compréhensions et ça va commencer à créer des injustes sur les réseaux sociaux. Notre nom est déjà gâté sur les réseaux sociaux. On dit que nous, les Ivoiriens, on parle mal, on est mal élevé, il ne faut pas avoir affaire à nous. Donc quand je vois deux individus, deux pauvres individus comme vous, ce comportement de la sorte, moi j'ai mal, je suis triste à votre place. Imaginez qu'on cherche à avoir vos photos, ne serait-ce que vos photos, et puis on essaie de vous allumer un peu sur les réseaux sociaux. Vous êtes sûr que vous allez continuer dans vos fonctions. Si vous avez beaucoup de dignité, vous aurez honte. Il faut éviter les palabres, il faut éviter les divisions, il faut éviter les malentendus. Parce qu'à cause de deux individus comme vous, vous pouvez mettre deux pays en guerre. Et nous, quand elles se déplacent pour aller dans un autre pays, c'est la culture ivoirienne qu'elles représentent. C'est une ambassatrice. Quand même. Minimum de respect, minimum de savoir-vivre. En plus, c'est une femme. Ce qui est sidérant dans l'histoire, c'est qu'à l'aéroport, il n'est mis nulle part qu'on ne peut pas voyager en petite culotte ou, je dirais même en tenue de plage. Pendant ce temps, dans ma fouille, j'ai vu, même sur la page Facebook des Miss Universitaires qui étaient dans cette même petite culotte-là, qui ont même pris plusieurs photos dans ce même aéroport-là. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous recherchez ? Vous voulez mettre à porte-à-faux votre administration ou bien vous voulez juste mettre de la guerre en deux états ? Normalement, vous, ces deux policiers-là, si on vous reconnaît, puis soit disant le commissaire ou bien le responsable qui s'est mêlé à cette maltraitance de notre sœur-là, vous devez être sanctionné. Voilà. Ce n'est pas un acte qui doit rester impuni. Parce que dans tous les pays du monde, je n'ai jamais vu un aéroport où on arrête quelqu'un par rapport à son accoutrement. Chacun a sa culture. Chacun a sa manière de vivre. Voilà. Nous sommes dans un monde de liberté. Tant que ce que je fais ne dérange personne, tant que je n'atteins pas la vie de quelqu'un, il n'y a pas de problème. Elle n'était pas nue. Elle était en petite culotte. Jeanne, s'il vous plaît. Pendant ce temps, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de voyageurs qui sont souvent en petite culotte. Donc, peut-être que parmi ces policiers ou ces personnes qui ont fait ce sale travail-là, il y avait de la frustration quelque part. Parce que vous savez, ces gens d'hommes comme ces deux policiers qui ont eu affaire à notre sœur et nous, ce sont des gens qui sont frustrés. Voilà. Tu vas chercher la photo de leurs femmes 6 ans. Non, bien sûr. Ce n'est pas extraordinaire. Ce ne sont pas des femmes peut-être qui sont à la hauteur de leur désir. Donc, il y a un manque en eux. Et comme ils savent qu'ils n'ont pas la tranche, ils n'ont pas la carrière de pouvoir avoir des filles ou des femmes comme Ennis ou non. Donc, voir ce beau corps-là devant eux a créé beaucoup de la frustration. Parce que si tu n'as pas frustré, tu ne peux pas t'en prendre à une femme. Qu'est-ce qu'une femme peut bien te faire pour que tu puisses la brutaliser? Et est-ce qu'il me fait mal? Il y a des gens qui veulent essayer de justifier ça. C'est quand vous commencez à essayer de justifier ça que ça se gâte. Et puis ça devient un clash. Mais nous, vous savez très bien que si on part sur le tatami des réseaux sociaux, il y aura beaucoup de perdants. Et ce ne seront pas les Ivoiriens. Vous voyez un peu? Donc, quand il y a ce genre de comportement-là, au lieu d'encourager vos frères qui ont mal agi, il faut leur parler. Il faut être frère avec eux. C'est inadmissible. Et ce qui me fait mal, quand j'imagine que Ennis ou non s'est déplacé pour aller soutenir un de vos frères artistes, franchement, c'est inadmissible. C'est inacceptable. Réfléchissez avant de poser vos actes. Ne mettez pas ces deux pays-là en palapes. Voilà. Parce que les Burkinabés et les Ivoiriens sont deux, on va dire, deux populations qui se respectent vraiment. Il y a beaucoup de Burkinabés ici. Il y en a aussi des Ivoiriens au Burkina. Donc, il faut arrêter ça. Voilà. Je n'avais pas envie d'être grossier, mais je pense que je n'ai pas parlé dans l'oreille d'un saut. Moi, j'appelle à la vigilance de l'État Burkinabé. Voilà. Parce que si je n'avais pas vu des soi-disant mist, un mist en train de prendre des photos dans cet aéroport-là, je n'allais pas trop me prononcer. Parce qu'on va dire peut-être que c'est vos règles. Et quand il y a des règles qui ne sont pas visibles, il n'y a pas des panneaux, il n'y a pas de signalisation là, ça ne sont pas des règles. Voilà. On n'a pas dit dans le mégaphone à l'arrivée que non, ici, il ne faut pas avoir de petits pilotes pour voyager. Non, non, non. Il faut arrêter ça. Apprenons à nous respecter. Apprenons à nous respecter. Ce sont ces genres de comportements-là qui ont des compréhensions en deux États. Apprenons à nous respecter. Actuellement, l'atmosphère sociopolitique de la Côte d'Ivoire est déjà fragile. Vous n'allez pas venir encore créer des palables inutiles entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Donc, il faut punir ces deux policiers-là. Voilà. On me dira sûrement à cause des nices du non. Oui, à cause des nices du non. C'est une artiste ivoirienne qui sent représenté dignement le truc de son pays sur votre sol ivoirien. Donc, il faut, il faut, il faut, il faut prendre des sanctions pour que cela ne se reproduise plus. Parce que je pense que c'est un problème de personne. Ces deux policiers ou bien ces trois policiers qui ont fait ce travail-là sont des frustrés. Sinon, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà. Quand j'imagine que le pays Burkina Faso est un pays très touristique, quand on sait bien même que leurs occidentaux sont des personnes qui aiment bien, je ne dirais pas que c'est dénudé, mais qui aiment se mettre à l'aise dans leurs tenues. Donc, si c'était un blanc, c'est comme ça que vous avez le truc, le brutalisme et la brutaliser. Dieu merci, je ne vais pas tomber chez un ivoirien. Sinon, ça allait vraiment faire beaucoup d'écho. Mais comme c'était une femme, vous vous êtes amusés à la brutaliser. Il faut éviter ça. Parce que je connais des ivoiriens qui vont juste prendre leur truc billet d'avion pour faire un spray pour passer à ce tel aéroport-là pour voir si la scène va se répéter et puis vous allez avoir le retour. Il faut éviter ça. Il faut vraiment, vraiment éviter ça. En tout cas, tous mes encouragements à notre cénus du Nord, on est avec toi et sache que la fesse suit son coup. Voilà, parce que si c'est réglé en footaise, on va maintenant... J'aime.